on va aller chercher le russiel à combat je recommence tout de suite, je ne serai pas là donc comme j'ai dit est-ce que vous pouvez surgrouper, recommencer, j'ai raté ok, je vais recommencer mais j'espère que ce sera pour la dernière fois je ne peux pas reculer comme ça ok, à mieux donc comme j'ai dit, pardon pour créer une société dans le système comptable on va aller ici en haut, à gauche, fichier nouvelle société je mets le nom de la société Sikobent Inc je mets ok ah oui, ça porte le nom, ça existe déjà c'est vrai, il est là ok on va enlever le point ok, il n'a pas accepté ok, voilà ce qu'on va faire on va mettre aujourd'hui c'est le 13 je vais mettre 2021, 10, 13 groupe 516 et voilà ok je sélectionne uniquement trois choses, deux choses société et comptabilité je clique sur créer je décoche projet je clique sur suivant et je commence à saisir les informations concernant la société le nom le nom de la compagnie la société, comment ça s'appelle Sikobent Pente je vais mettre juste Sikobent bon on a dit la personne à contacter c'est Donald Donald Suarez adresse donc c'est 10 1000 avenue La Victoire la ville c'est Montréal et le code postal on a dit c'est H1B2C3 pour le téléphone comme j'ai dit si vous voulez préciser quel département si vous avez juste deux mettez-le en dernière réception numéro de téléphone 514 514 514 5151 le numéro de l'extension ou bien le poste numéro 1 deuxième téléphone concerne le magasin donc le magasin c'est 514 514 514 514 514 5152 le poste numéro 5 le télécopieur ou bien le fax donc c'est 514 514 514 5153 5153 site internet www secopente.ca et le courriel qu'on a c'est info à commercial secopente.ca et je clique sur suivant ici le logiciel il vous demande de renseigner le secteur d'activité ou bien qu'est-ce que vous faites au juste donc on va aller chercher vente au détail en bas vente au détail ok les autres c'est transporteur vétérinaire salon funéraire salon de coiffure etc je clique sur sélectionner ce plan qu'on voit ici en haut vente au détail si vous mettez photographe vous aurez photographe en haut pharmacie vous aurez pharmacie en haut d'accord donc sélectionner voilà sélectionner le plan que vous m'avez fourni conformément qui correspond au secteur de l'activité je clique sur suivant et commence à démarrer maintenant ce qui concerne les taxes ça c'est une nouveauté avant on les crée manuellement maintenant une fois vous sélectionnez la province donc le Québec la province la province du Québec automatiquement il va nous donner les deux taxes déjà paramétré la TPS et la TVQ et aussi le groupe de taxes mais il reste quelque chose à ajouter on va le voir donc je clique sur suivant et il me demande si vous êtes en train de sélectionner pardon d'enregistrer de comptabiliser dans le journal général et vous voulez faire appel à ce taux-là quelle est la lettre que vous allez sur laquelle vous allez appuyer pour les avoir automatiquement par défaut ils ont mis P on va essayer de mettre qui l'on en Québec d'accord maintenant il vous demande de fournir le numéro de compte associé aux taxes perçues sur les ventes c'est 2301 pour les taxes payées sur les charges c'est 2302 2301 pour la TPS perçue sur les ventes et 2302 la taxe la TPS payée sur les charges pour les dépenses maintenant la TVQ donc c'est 2311 si vous percevez la TVQ sur des ventes et 2312 si vous payez la TVQ sur vos charges et je clique sur suivant il vous donne un sommaire ok de ce que vous avez fait pour la taxe qui ont été créées c'est 5% le taux de la taxation pour la TPS qui concerne le Québec et la TVQ et la TVQ ou Québec ok regardez les autres vous voyez ici chaque chaque province il a des taxes appropriées Terre-Neuf et Labrador Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ontario Manitoba là vous voyez la TVH qu'est-ce que ça veut dire pour vous la TVH donc je clique sur terminer est-ce que vous voulez vraiment créer les taxes par défaut avec les paramètres que vous voyez ici dans le sommaire je sélectionne oui pardon ici il va démarrer les taxes d'accord il va démarrer ce que vous voyez ici c'est les taxes la TPS et la TVQ si vous désirez savoir le détail vous cliquez sur les trois points pour la TPS par exemple vous avez la TPS vous avez le taux 5% ici c'est les achats concernés vous pouvez les sélectionner généralement les charges vous allez voir toutes les charges concernées et il y en a normalement qui n'ont rien à voir avec avec la TPS d'accord comme les salaires il y a des TPS sur les salaires non salaire commission avant tout ça par défaut et ça c'est un petit défaut ok mais c'est pas grave ici vous pouvez ajouter le numéro de taxes vous savez normalement quand vous allez vous inscrire dans le fichier des taxes au Québec si vous inscrivez que votre chiffre d'affaires annuel va dépasser 30 000 vous serez obligé de vous inscrire si c'est moins de 30 000 chiffre d'affaires annuel vous n'êtes pas obligé mais c'est une option si vous avez par exemple des charges que vous payez des charges récurrentes comme le loyer par exemple et vous payez des taxes il vaudrait mieux aller s'inscrire pour au moins récupérer les taxes 100% parce que vous n'avez pas de TPS perçu ou de TVQ perçu sur les ventes donc il vaudrait mieux aller vous inscrire pendant que vous ne faites pas des ventes donc pourquoi pas ne pas s'inscrire pour bénéficier des remboursements de la TPS et de la TVQ voilà vous fermez ici la TVQ est la même chose vous cliquez vous aurez l'information les comptes études associées le taux les comptes d'achat concernés taxables et les ventes taxables pour le groupe vous cliquez ici vous voyez vous avez le groupe une fois que vous allez ouvrir le journal général pour saisir une fois que vous saisissez la charge ce n'est pas la peine d'aller chercher la TPS et après aller chercher la TVQ non vous cliquez vous cliquez vous appuyez sur la lettre Q et vous aurez les taxes automatiquement donc je clique sur suivant une fois j'ai vérifié tout ça juste j'ai ajouté une petite application concernant ces trois points si jamais vous posez la question c'est quoi ces petits points donc je clique sur suivant nombre de périodes c'est 12 dans le dans le comment dirais-je je clique sur suivant vous avez un sommaire des applications qui seront démarrées donc le plan comptable la comptabilité et la taxation je clique sur terminer vous voulez vraiment vous voulez vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres affichés ne cliquez pas automatiquement sur oui regardez le sommaire d'accord regardez le sommaire si tout est ok c'est les applications que vous avez sélectionnées vous cliquez sur oui et vous attendez le démarrage donc la société a été démarrée vous voyez il y a des les composants du module société la comptabilité on a aussi les modules pour emblir un petit peu l'interface et le rendre plus attrayant et plus convivial comme on dit je vais aller à édition options dans le format des boutons je vais sélectionner icône et texte configurer pardon après je vais m'appliquer je vais mettre appliquer et ok comme ça si vous cliquez sur la société vous avez des trucs ici très bien si je clique sur groupe de taxes c'est déjà paramétré si je clique sur les taxes c'est déjà paramétré automatiquement si jamais vous avez des exceptions de taxes par exemple les 50% les 50% des frais des frais de repas et de représentation je peux les créer ça on l'a vu déjà la dernière ok maintenant on va passer à la comptabilité dans la comptabilité nous avons des comptes à modifier à modifier leur intitulé la renomination des comptes et aussi la création des comptes qu'on va associer qu'on va associer à certaines choses qu'on va voir ensemble donc en bas vous avez comptes à renommer on commence par les comptes à renommer d'accord au revoir Sous-titrage FR ?